Je viens du mouvement Dénonci-Nation et je viens en fait aujourd'hui vous parler d'un grand discours de deux heures et demie. Il va y avoir des étonnces, c'est une blague. Est-ce que vous êtes fiers d'être Québécois? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes fiers d'être Québécois? Est-ce que vous voulez l'indépendance du Québec? Est-ce que vous voulez l'indépendance du Québec? Et bien c'est avec cet enthousiasme-là qu'on va le faire et on doit le répondre partout et même. L'indépendance est un combat long, très long, mais c'est seulement en le continuant qu'on sortira du pays qui n'est pas le nôtre. C'est en informant nos concitoyens, en militant, en marchant dans les rues et en se faisant entendre qu'on va le faire, notre pays. On a le vouloir et la capacité de le faire. Faisons-le. Nos camarades qui n'auront jamais pu voir l'indépendance ont écrit d'importants chapitres dans le livre de la libération d'un peuple, le nôtre. Et c'est à nous de terminer l'histoire de ce livre. Miron a dit, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire. Et quand elle sera faite, il y aura d'autres luttes qui nous attendent. La justice sociale, la démocratie, l'abolition d'un système oligarchique et j'en passe. Nos adversaires croient tout savoir, croient tout avoir. Ils sont riches et puissants. Ils ont peur qu'on se réveille. Ils ont peur de la liberté. Se libérer, liberté, c'est tellement un beau mot quand on y pense. Je veux être libre, libre penseur, pensée libérée, geste libertaire, libération d'un peuple. Plus ça va, mieux ça sonne. La liberté est une idée qu'on ne connaît pas vraiment. Nous l'imaginons. Nous rêvons d'une liberté d'un peuple face à ses décisions, à la liberté d'un peuple face à ses terres, à son histoire et à sa langue. On ne peut pas tuer une idée. Alors pourquoi nos adversaires n'arrêtent pas d'essayer de le faire? Falardo avait raison. La liberté n'est pas une marque de yogourt. La liberté n'appartient à personne. L'indépendance du Québec appartient à tous les habitants du Québec et toutes les habitantes du Québec. Autant les Québécois de souche que les néo-Québécois. J'ai envie d'un pays. Je rêve d'en construire un. Je désire le voir le plus vite possible. Je sais que ça ne sera pas aujourd'hui. Je sais que ça ne sera pas demain. Mais je pense bien qu'on va l'avoir. Je veux un pays. Je rêve. J'en désire. Je ne pense pas qu'on va l'avoir demain. L'autre jour non plus. Mais je sais qu'on va l'avoir, ce pays-là. Dans mon cœur, il y a un pays. Dans ma tête, c'est le Québec. Sur papier, ce n'est pas encore clair. Mais je sais que ça va l'être et on va continuer le combat. Je suis entêtée d'avenir et je vous dis vive le Québec, vive la liberté, vive les Québécois et les Québécoises, vive l'indépendance et vive la République du Québec. Merci. Coralie Laperrière, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Coralie Laperrière. Coralie, il faut un président.